L'Angleterre est déconfinée. Après quatre semaines de confinement, le premier ministre Boris Johnson a annoncé la fin de celui-ci le mercredi 2 décembre. L'occasion pour les britanniques de reprendre quelques-unes de leurs habitudes, tout en continuant à prendre les précautions nécessaires afin d'éviter une nouvelle vague de contamination dans le pays. Ainsi, les magasins jugés non essentiels ont pu rouvrir leurs portes, tout comme les salles de sport, les établissements religieux et culturels. Pour fêter cette bonne nouvelle, le prince Charles et Camilla Parker-Bowse se sont rendus le jour même, en fin de soirée, à la National Gallery à Londres. Ils ont visité l'exposition consacrée aux artistes Artemisia Gentil et Chiéticien, baptisés Artemisia N. Titian, Love Desire Des. Le couple a été accueilli par Gabriel Finaldi, directeur des lieux. Pour l'occasion, le duc et la duchesse ont décidé de s'accorder au niveau vestimentaire. Le père de William et Harry étaient vêtus d'un élégant costume bleu marine, accordé à une cravate de même couleur mais beaucoup plus claire. La moitié de son visage était dissimulée derrière un masque, bleu également. A ses côtés, la duchesse de Cornouaille était habillée d'une robe sans manche, bleu marine également, sous laquelle elle portait une chemise bouffante de couleur blanche. Camilla Parker Bowes et le prince Charles, leur couple récemment mis à rude épreuve si est-il très complice que les épouses sont apparues lors de cette première visite officielle depuis la levée du second confinement. Toutefois, ces derniers ont dû rester forts lors du second confinement suite à la sortie de la quatrième sortie de The Crown sur Netflix, série qui s'intéresse de près à la famille royale d'Angleterre. Et pour cause, celle-ci relate l'aventure extra-conjugale qu'entretenait le prince Charles avec Camilla lors de son mariage avec la princesse Lady Diana. Devant les nombreuses critiques dont ils ont fait l'objet sur Twitter, le couple a pris la décision de fermer la section des commentaires sur le réseau social, impossible de commenter leur publication depuis mardi 24 novembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada